Musique J'ai fait une première expérience avec Arnaud Despechin dans Léo et dans la Compagnie des Hommes, quelques années avant. Je sais qu'Arnaud m'avait apprécié dans une pièce de corneille qui s'appelle La Place Royale qui a été filmée par Benoît Jacot. Il avait vu ce film et il m'a toujours dit qu'en ayant vu ce film, il s'était dit, j'ai rendez-vous avec... Donc il m'avait donné un premier rendez-vous avec Léo dans la Compagnie des Hommes. C'était une journée de tournage et puis là, ça s'est poursuivi avec Elisabeth. Quand j'ai lu le scénario, j'ai reçu comme un coup de tonnerre parce que c'était un rôle tellement difficile et important. Mais je me suis dit, ne regarde pas l'Himalaya, comme si Elisabeth c'était l'Himalaya. Regarde juste la première marche, les premiers pas que tu as à faire et peut-être comme ça tu arriveras jusqu'en haut du sommet. Je me suis mis tout près, tout près pour ne pas voir. Vous voyez, tout près de la montagne pour ne pas voir la hauteur de la montagne. Je sentais que ça serait très difficile. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes qui sont très, très dures émotionnellement. Et donc, il ne fallait surtout pas que je m'en rende compte. Et quand j'ai vu le film, je me suis demandé comment j'avais pu faire ça. La manière de diriger Arnaud, ce n'est pas de nous indiquer ce qu'il veut qu'on fasse, c'est de nous mettre dans le meilleur sentiment pour pouvoir donner le maximum de ce qu'on a à donner. Alors, on arrive sur le plateau, il y a une concentration extrême, tous ces techniciens parlent tout doucement et tout ça. On sent déjà l'exigence qui l'attend de nous, juste par l'ambiance qui est créée sur le plateau. Ça, c'est sa manière de nous diriger. Puis après, pendant la prise, il joue avec nous, il nous accompagne vraiment dans l'énergie qu'il veut qu'on mette dans la prise. Mais ça ne passe pas par les mots, ça passe par les sens, sa direction. C'est à l'hôpital ! J'ai rien senti, j'ai pas pleuré. Quand je me portais l'aiguille, j'ai vu qu'on est. J'ai vu une balade magnifique. Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage. Arrête ! C'est bien d'avoir des petits-infos, donc je ne peux plus jamais ensemble. Souviens-toi du temps de nos promesses. Je suis malheureuse. Pourquoi je suis tout le temps triste ? Mais non, mais je voulais que les enfants soient heureux. Papa, papa, il est ! On va préparer le déjeuner tous les trois. Ouais ! Je me disais bêtement, elle a son caractère ! Depuis six ans, vous acceptez ce truc invraisemblable ? Non, Bani ? Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Où je serai, Henri ne fera plus partie de la famille. Jamais. J'ai un cancer dégénératif. Il semble que la seule solution serait de me faire une greffe de moelle osseuse. On survit, et puis espérons de vie s'accroît. On ne peut pas rater ! Tu fais chier, Henri ! Oh, il y a des gros suportants ! Ils sont tous exceptionnels. Je trouve ça bizarre. Lâche-toi ! Tu ne m'aimes toujours pas, hein ? Non. Bah... Tu n'es jamais aimé. Moi non plus. Tu ne m'as culinary. J'ai commencé le voir. bir